Générique Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78, bienvenue pour cette édition du 7-8 Journal, tout de suite les titres de ce lundi 11 mars. Les obsèques d'André Damien ce matin à Versailles, une messe se déroulait en la cathédrale Saint-Louis, plusieurs personnalités étaient présentes pour un dernier adieu à l'ancien élu, décédé la semaine dernière, il a été le maire de la ville pendant 18 ans, entre 1977 et 1995. L'ONG Saint-Quantinoise Eden a installé des panneaux photovoltaïques à Kona, village au centre du Mali, un projet mis à mal par la guerre qui sévit dans le pays, une nouvelle phase d'installation doit débuter. Cette semaine, une délégation malienne est à Elancourt pour rencontrer des partenaires, nous en parlons avec nos invités. Et puis la course au soleil a quitté les Yvelines, le Paris-Nice a débuté ce week-end, les deux premières étapes étaient au départ du département. Hier depuis Saint-Germain-en-Laye, aujourd'hui des brévières, retour dans ce journal. Sur ce plateau également, tout à l'heure la sophrologue Valérie Godin pour parler d'un événement autour de la sophrologie et de la plongée en apnée, c'est ce samedi à Conflans-Saint-Honorine. Ce chiffre pour débuter, 30% de signalements d'agressions sexuelles en plus dans les transports en Ile-de-France en 2018, constat du dernier rapport de la préfecture de police de Paris, révélé par nos confrères du JDD. Une hausse qui peut s'expliquer par une libération de la parole des femmes qui osent davantage dénoncer les transports. L lieu principal où les femmes sont victimes de violences dans la région. La RATP et la SNCF ont mis en place un numéro d'alerte, le 31-17, joignable également par SMS 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les obsèques aujourd'hui d'André Damien, celui qui a été le maire de la ville de Versailles pendant 18 ans, s'est éteint un mardi dernier à l'âge de 89 ans. Une messe s'est déroulée ce matin en la cathédrale Saint-Louis. Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement. Le reportage d'Aurélie Ronces. Jean-Louis Debré, Gérard Larcher ou encore Valérie Pécresse, ils avaient tous côtoyé de près André Damien et sont venus lui rendre un dernier hommage en la cathédrale Saint-Louis. Avocat, mais aussi homme politique, l'homme décédé le 5 mars dernier à l'âge de 89 ans, fut le premier magistrat de la ville de Versailles de 1977 à 1995. L'une de ses réalisations marquantes, le sauvetage du marché Notre-Dame. Je crois que les Versaillais ont aussi le souvenir que c'est le maire qui a sauvé le marché. Et donc chaque fois que les Versaillais vont sur le marché, ils peuvent se souvenir que Maître Damien a beaucoup œuvré pour la rénovation de ce marché. Être ici, c'est une occasion de lui dire notre reconnaissance. Comme élu locaux, nous savons bien que nous ne sommes que les continuateurs de quelque chose qui a commencé avant nous. Et il a marqué cette ville d'une empreinte définitive. Une personnalité qui aura donc marqué l'histoire de la ville de Versailles. De son côté, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se souvient d'un homme profondément humaniste avec une très grande liberté de ton. J'étais un bébé Damien, comme il y en a eu beaucoup dans les Yvelines. C'est-à-dire qu'il m'avait prise sous son aile et il était avec moi au Conseil d'État. Il m'avait mis le pied à l'étrier quand je suis arrivée au département. Il avait eu d'ailleurs le courage de me soutenir, moi, la jeune femme, entrée en politique face aux pontes de son parti. Un homme attentif aux personnes qui étaient dans le besoin et qui ne manquaient pas d'humour, comme l'a rappelé Mgr Éric Aumonier tout au long de la messe. Autre réaction à vous proposer, celle de Gérard Larcher, présent aussi ce matin pour les obsèques d'André Damien, le président du Sénat, qui était déjà à Versailles vendredi pour une visite de la ville. Je n'oublie pas que j'ai été le vice-président de l'Union des maires, qu'André Damien était le président des maires de ce département. C'était quelqu'un qui avait une vision, il ne s'encombrait pas de l'accessoire. Il disait d'ailleurs, voyez Larcher pour l'accessoire, mais je dois dire que j'ai beaucoup appris. Et en même temps, il avait une vision, il avait une parole, il avait en même temps un engagement personnel qui fait que ce qu'il a sur son épée d'académicien souligne bien son attachement à Versailles, son attachement à Marianne et quelque part son attachement aussi à ce qu'il était profondément le bâtonnier. Le bâtonnier André Damien, le conseiller d'État André Damien et celui aussi qui a été parlementaire, mais surtout le maire de cette ville exceptionnelle. Rappelez-vous, c'était en juin dernier, les locaux de SGI à plaisir étaient ravagés par les flammes depuis pas de réouverture du site. L'entreprise spécialisée dans le traitement de pièces pour l'aéronautique souhaite délocaliser son activité sur son second site à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Une décision annoncée aux représentants du personnel par SMS et qui ne passe pas auprès des 78 salariés. Ils ont saisi les prud'hommes de Versailles pour demander le maintien de leur emploi dans les Yvelines. La séance se tenait vendredi, mais les conseillers du tribunal n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Un magistrat professionnel va être nommé pour trancher sur le dossier dans les prochaines semaines. Une action humanitaire à présent au Mali, l'ONG Eden basée à Saint-Quentin en Yvelines a installé des panneaux photovoltaïques à Kona. Kona, c'est un village situé au centre du Mali dans la région de Mopti, au bord du fleuve Niger. Pour en parler, quatre invités autour de cette table. Il y a Sylvie Soyer, bonsoir. Vous êtes secrétaire d'Eden, également l'ancien président et fondateur de cette ONG Jacques Maréchal. Bonsoir. Et nous avons également deux invités qui nous viennent de Kona au Mali. Nous avons le maire Ousmane Campo, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également sur ce plateau Youssouf Nadio, bonsoir. Vous êtes technicien en charge du photovoltaïque à Kona. Alors vous êtes cette semaine sur Saint-Quentin en Yvelines pour rencontrer des partenaires afin de soutenir un troisième projet d'installation de panneaux. Les précédents projets ont été mis à mal par la guerre qui sévit au Mali depuis 2012, malgré des accords de paix. Alors avant d'en parler, un petit mot peut-être déjà sur l'ONG Eden. C'est une ONG qui a été créée en 2008 et ses missions ont évolué avec le temps. Tout à fait. On avait démarré sur des problématiques locales et puis nous avons décidé de nous consacrer à la coopération décentralisée et de nous poser au Mali, en particulier à Kona. Puisque historiquement, Saint-Quentin en Yvelines et en particulier Mon Repas a eu une action au Mali à Mopti, au travers d'actions Mopti depuis 1985, je crois. Et donc c'était un complément d'une activité qu'ils n'avaient pas, puisque eux sont sur l'éducation, sont sur les forages, etc. et la santé. Donc ce complément énergie était naturellement bénéfique et allait au service de ces trois activités en complément, si je puis dire. Donc Sylvie Soyer, ça fait partie des actions déployées à Kona, l'installation de panneaux photovoltaïques, qui fonctionnent en échange d'une mini-rétribution et qui servait à alimenter le village de pêcheurs d'Agakona, des écoles et aussi des centres de santé, c'est ça ? Oui, c'était notre projet initial d'installer des panneaux, mais uniquement à la demande de nos amis de Kona et de demander aux personnes à qui on installait des panneaux de rétribuer la mairie, à la fois pour permettre de racheter de futurs panneaux, de permettre l'entretien des panneaux existants. Et pour cet entretien, nous avions participé à la formation de M. Youssouf Nadio, qui est là et qui est maintenant, j'ai oublié de vous le dire, conseiller municipal dans la même équipe. Donc nous avons en fait deux représentants de la mairie de Kona. On va parler de cette formation, M. Nadio. Dans un instant, juste dire avant que ce projet de panneaux que vous aviez installé au Mali a souffert à cause de la guerre qui sévit depuis 2012. Kona a d'ailleurs été le théâtre d'une bataille. C'était en janvier 2013. Les panneaux, quelle est la situation aujourd'hui ? Ousmane Campol et les panneaux ont été endommagés ? Non, les panneaux ne sont pas endommagés. C'est seulement au niveau des batteries qu'on a eu des problèmes. Les batteries quand même sont foutues. Mais au niveau des panneaux, ça va. Et aujourd'hui, il faut un nouveau projet. C'est essentiel pour Kona ? Aujourd'hui, vraiment, c'est nécessaire d'avoir un nouveau projet par rapport à l'électricité. Quelle importance ça a d'avoir justement ces panneaux photovoltaïques, ces batteries également à Kona ? Quelle importance pour les habitants de Kona ? Très, très, très important. Car on sait bien qu'avec les lampes à pétrole, ça peut causer pas mal de complications du domaine santé, etc. Donc, avec vraiment ces photos photovoltaïques, on va vraiment s'épargner de tout cela. Pour la santé, pour les écoles, il y a également une utilité pour les commerces qui peuvent fonctionner en soirée, les artisans aussi qui peuvent travailler à la lumière. De la lumière, voilà. C'est très important à tous ces niveaux. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, Sylvie Soyer, il y a des techniciens qui ont été formés grâce à ce projet, des techniciens sur le photovoltaïque. C'est votre cas, Youssouf Nadio ? Vous avez été formé sur cette technologie, c'est ça ? Oui, j'étais formé. Bon, avec M. Denis, nous avons formé par rapport au photovoltaïque parce qu'à l'époque, le photovoltaïque n'est pas très nombreux chez nous en Mali. Mais avec la formation qu'on a reçue avec M. Denis, ça nous a permis de faire les échanges et puis encore comment d'entretenir ce photovoltaïque. Et puis, comment il faut encourager les autres aussi pour que vraiment tout le monde s'investisse au photovoltaïque. Parce que chez nous, comme le maire vient de le dire, la lumière, c'est très, très, très important chez nous. Donc, on utilisait des lampes à pétrole. Donc, avec notre formation, ça nous a permis vraiment aujourd'hui, il n'y a pas mal de photovoltaïques dans notre commune qui est au Côte d'Icona. C'est une formation que vous avez suivie directement à Bamako ? Directement à Bamako, oui. Combien de temps ça a duré, cette formation ? Cinq jours. Une formation qui est importante. Que faut-il aujourd'hui, du coup, sur place à Kona ? Bon, aujourd'hui, à Kona, nos photosvoltaïques marchaient très bien et les ont donné des rédivances. Bon, avec la guerre, bon, tu sais, ça n'a pas marché parce que les batteries sont fouties. La mairie n'a pas de moyens pour échanger ces batteries. Bon, donc, avec ce problème-là, bon, ça a posé. Donc, la mairie n'a rien de ressources aujourd'hui, depuis 2013 jusqu'à nos jours. Je vous dis que la mairie n'a aucune ressource. Ça, c'est depuis qu'il y a eu cette bataille sur place à Kona ? Merci. C'est ça qui a fait changer la situation ? Ça qui a changé tout. D'ailleurs, nous, depuis le mai passé, les tédrels ne rentrent jamais parce que les djadis ont menacé les villageois, surtout les chefs des villages, gardent à celui qui payent ses taxes et ses impôts. On rappelle que ce conflit armé au Mali oppose notamment les forces maliennes à des groupes islamistes et aussi des forces Touareg. Mais voilà, ça, c'était au tout début du conflit. Que faut-il, du coup, aujourd'hui ? C'est de mener, Jacques Maréchal, un troisième projet dans le cadre du photovoltaïque. Bien sûr, et j'y arrive. Juste une précision, il a nommé M. Denis. Il faut savoir que M. Denis, c'est notre ingénieur d'Éden qui est allé, au départ, analyser les besoins précis des Maliens sur place et puis qui est revenu pour faire la formation des Maliens photovoltaïques. C'est une précision, je pense que c'était important. Alors aujourd'hui, notre propos, et on en sort de discuter ensemble, c'est de remettre en état un minima les installations et également de passer à la troisième tranche de notre opération, qui sera une partie de continuité de ces kits photovoltaïques dans les maisons individuelles et puis de se consacrer aux écoles. Donc l'objectif, en deux mots, c'était d'échanger sur ce sujet, l'objectif de leur venu ici ? Et de faire notre plan de projet d'investissement pour les deux, trois ans qui viennent. Et puis après, nous irons à la recherche des financements. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Très rapidement. Un petit regret toutefois, nous avions un partenaire sûr qui était l'intercommunalité de Saint-Quentin-Niveline qui, depuis deux ans, s'est désengagé des financements de la coopération décentralisée et nous le regrettons. Merci Jacques Maréchal. Mais nous avons rendez-vous demain avec M. Tétard, qui est au Conseil général, au Conseil départemental des Yvelines, et avec qui nous espérons continuer ce projet de coopération décentralisée. Merci Sivisoyer, Jacques Maréchal pour Eden et Ousmane Campo et Youssouf Nadio du village de Kona. Bienvenue à vous ici et on aura l'occasion d'en dire plus sur ce sujet, de suivre l'évolution de ce projet sur le photovoltaïque. Transformer des atomes, faire se déplacer des électrons au programme des trophées régionaux de la robotique. Samedi dernier, pour la quatrième année consécutive, l'événement se déroulait à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux avec une quarantaine d'équipes venues de toute l'île de France, Manon Varaldo et Mélanie Poquet. Bienvenue à Montigny-Eco-City, une ville 100% en matériaux recyclés. Un projet créé par des jeunes nimmontains à l'occasion des trophées régionaux de la robotique. On n'a rien acheté pour fabriquer la maquette, jusqu'à la guirlande qui a été récupérée au niveau des encouvrants et tout ça. Et des briques de lait qui nous ont servi à faire les immeubles. Et on a travaillé autour de ce projet avec une centrale nucléaire qui est gardée par un domaine destructible et qui permet donc d'éviter les retombées radioactives. Je trouvais que c'était intéressant de toucher à l'électronique, au fil électrique et de bricoler. 37 équipes ont participé à cette édition. Des jeunes de 7 à 18 ans issus de toute l'île de France. Organisé par Planète Science, le trophée demande plusieurs mois de préparation. Le thème, cette année, Atom Factory. Ça permet de toucher à beaucoup de choses, que ce soit de l'électronique. Pour certains, ça peut même aller par des petites notions de programmation. Et ils travaillent sur leurs robots en équipe. Donc ça fait aussi travailler avec les autres, travailler à plusieurs. Et ça développe aussi des petites compétences de bricolage. Les inimmontains repartent de cette édition avec le prix Eco-Citoyen. Les vainqueurs, eux, ont rendez-vous les 6 et 7 avril pour la finale nationale à Saint-Quentin dans l'Aisne. Comme tous les lundis, la chronique sport de Mickaël Midoro qui est à ma gauche ce soir. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Grégory. Alors ce week-end se déroulait la 77e édition du Paris Nice. Il y avait également une étape au départ ce matin. Une course au soleil qui est partie depuis Saint-Germain-en-Laye dimanche. C'est un peu la tradition dans les yvelines. Depuis 10 ans, le département accueille le départ de l'épreuve au mois de mars. Et cette année, c'est Saint-Germain-en-Laye qui a été retenu pour cette course au soleil. Ils étaient plusieurs milliers pour assister à la présentation des 23 équipes. Et des 161 coureurs devant le château ce dimanche. On pouvait apercevoir des Colombiens, des Australiens, des Britanniques dans le public. Mais également des supporters locaux. Un père et son fils étaient au micro de TV78. C'est chouette. On voit les coureurs de près. On est là pour les encourager. Et puis c'est une belle course qui s'annonce. C'est une course assez importante parce qu'il y a des grands coureurs. Et voilà. Il y a des grands enjeux aussi pour la saison. Après un peu plus de trois heures de course dans le département des Yvines et 138,5 kilomètres, c'est le Néerlandais Dylan Grunewagen qui s'impose sur le fil devant Caleb Ewan et Fabio Jakobsen. Nous avons recueilli sa réaction juste après l'arrivée. C'était très plaisant de gagner aujourd'hui. Aussi d'obtenir le maillot jaune. Ce sera sympa de le porter ce maillot jaune demain. Aujourd'hui, c'était une étape très dure avec beaucoup de vent. Mais l'équipe a fait du très bon travail avec six coureurs dans le premier groupe. Avec un point, nous restons devant. Donc c'est très bien pour l'équipe et pour moi d'avoir gagné aujourd'hui. Un très beau vainqueur. Je vais voir si j'arrive à le prononcer mieux que vous, Mickaël. Dylan Grunewagen, c'est ça ? Je ne peux pas vous confirmer. C'est très difficile. En tout cas, c'est un très beau vainqueur. Et le lendemain, ce tout beau monde s'est retrouvé au Brévière. C'était aujourd'hui, ce matin. C'est ça. Un petit village de 1300 habitants qui a reçu les plus grandes stars du cyclisme sur route. C'est insolite. Et pourtant, les Brévières l'ont fait ce lundi matin. Le village est la 17e ville du département à organiser un départ du Paris-Nice. Et c'est surtout une grande première pour la commune. On écoute les réactions au micro de TV78. Pourquoi les Brévières ? Les Brévières parce que c'est un endroit qui est bien sympathique. Moi qui m'entraînais dans le secteur, je passais souvent aux Brévières parce qu'il y avait le Haradé Brévière. Il y a toujours le Haradé Brévière. Et je trouvais ce petit village fort sympathique. Mais on a besoin de montrer aussi aux coureurs, au public, que les courses de vélo peuvent s'organiser dans les petits villages, dans les grandes villes bien évidemment, mais aussi dans les petits villages. On transporte les champions ici. L'élite du cyclisme mondial est aujourd'hui aux Brévières. Plus petit village de départ de Paris-Nice. Donc c'est pas rien. Ah oui, c'est une surprise d'accueillir ça dans un petit village comme le d'autre. Et clairement, c'est positif de regarder le monde qu'il y a autour. Et tous les habitants, je crois, ont séché leur journée de travail pour être ici. Les coureurs se sont ensuite installés sur la ligne de départ pour cette étape. 263,5 km jusqu'à Belgarde dans le Loiret. Les sportifs ont parcouru 41,5 km dans les Yvelines avant de quitter le département à Saint-Hernouen-Yvelines. Le Paris-Nice reviendra l'année prochaine dans les Yvelines dans le cadre de son partenariat avec le département. La course au soleil fêtera en 2020 sa 78e édition. Tout un symbole. Merci Mickaël. Le Paris-Nice auquel vous consacrez d'ailleurs tout à l'heure une émission quasi entière dans votre 7-8 Sports. C'est une édition spéciale à retrouver après ce journal sur TV78. Autre compétition d'envergure, peut-être même la plus grande du cyclisme sur route. Le Tour de France passera également par le département cet été. Dernière étape au départ de Rambouillet. Direction les Champs-Elysées dimanche 28 juillet. Et on n'en sait plus sur le tracé yvelinois de la Grande Boucle. Le départ sera donné aux alentours de 18h10 devant le château de Rambouillet. Avant de se diriger vers les communes des Brévières, du Père-et-en-Yvelines ou encore de Cernay-la-Ville, la vallée de Chevreuse sera à l'honneur avec un passage sur la mythique côte des 17 tournants. Au total, 50 des 128 kilomètres de cette dernière étape du Tour de France passeront par les Yvelines. Allez, après le sport et l'effort un peu de bien-être avec ma nouvelle invitée Valérie Godin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sophrologue professionnelle, praticienne en hypnose et vous êtes la présidente de la société Valessence qui consulte notamment à Feucherelle, Maison Lafitte et au Vézinet. Samedi prochain, vous co-organisez une journée sophrologie et plongée en apnée. C'est au programme au centre aquatique de Conflans-Saint-Honorin. On va présenter cet événement dans un instant. Déjà, la sophrologie, pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, quel est le principe de la sophrologie ? On appelle la sophrologie une pratique psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on va chercher à retrouver un équilibre entre le mental et le corps. Lorsque vous faites une crise d'angoisse, lorsque vous avez une montée de stress, notamment pour une épreuve sportive, votre corps va réagir à principalement des pensées que vous pouvez avoir. Donc on va essayer de jouer sur les deux dimensions pour retrouver un mieux-être et faire en sorte que les choses se passent de manière plus calme et plus posée. Quand a-t-on besoin de la sophrologie ? Ça peut être dans de nombreuses circonstances. Ça peut être simplement pour traverser des moments difficiles de la vie. Ça peut être dans le cadre d'une maladie lourde ou moins lourde. Ça peut être aussi dans la préparation mentale lors de pratiques sportives, d'examens, de permis de conduire, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utile au quotidien ou de manière ponctuelle lors d'événements particuliers. Et justement, quels sont les bienfaits de la sophrologie ? Retrouver une meilleure gestion de son stress, retrouver des sensations qui sont un peu plus apaisées, retrouver un mieux-être en général et surtout reprendre le contrôle et de son corps et de ses réactions et aussi de ses pensées. Est-ce que c'est une méthode de travail qui est aujourd'hui reconnue ? De plus en plus. Au départ, la sophrologie était surtout dans le milieu médical puisque c'est un neuropsychiatre qui l'a mise en place. Puis elle est sortie du milieu médical dans le milieu sportif. Maintenant, elle est beaucoup utilisée dans le milieu des entreprises, énormément dans le quotidien. Et de nombreux médecins, par exemple, m'envoient des patients à eux pour les aider à surmonter certaines difficultés. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes également praticienne en hypnose. Est-ce qu'il y a un lien avec la sophrologie ? C'est très proche, c'est très proche. Moi, j'utilise les deux techniques lorsque, évidemment, les personnes sont d'accord pour surmonter des traumatismes, dépasser certaines difficultés. Les deux font appel à un état de conscience modifié. Donc ça permet de travailler sur des choses qui sont un petit peu plus profondes, mais de manière beaucoup plus douce. Alors vous proposez une journée sophrologie et plongée en apnée. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Donc ça, ça se déroule samedi à Confluence-Saint-Honoride. Est-ce qu'il y a un lien entre sophrologie et plongée en apnée ? Alors a priori, comme ça, les personnes sont surprises, mais il y a un très fort lien. On avait déjà fait sur tout un week-end ce type d'atelier. Et pour les apnéistes qui étaient là, qui étaient déjà confirmés, ils ont eux-mêmes été très surpris par justement la dimension mentale de leur sport, qu'ils avaient forcément pris en compte, mais peut-être pas à ce point-là. Et ça permet de faire de la préparation mentale, soit pour tenir des apnées statiques plus longtemps, soit éventuellement pour descendre plus profondément et obtenir des records personnels. Donc quel est le principe de la journée ? Finalement, c'est de se rendre compte que la sophrologie peut aider dans cette pratique de l'apnée. Ça va être ça. On va alterner sophrologie en salle, préparation par de la relaxation musculaire, de la visualisation notamment des plongées à venir. Et puis ensuite, on va faire de la sophrologie en bassin, où je vais leur faire faire une relaxation dans l'eau. Et puis ensuite, descendre, soit d'abord faire de l'apnée en statique, pour ceux qui veulent, rester le plus longtemps sans respirer sous l'eau. Et puis faire de la sophrologie aussi, pour permettre après de descendre le plus profondément possible. C'est à partir de 14 ans, est-ce que ça s'adresse à tous, qu'on soit initiés à la plongée, pas du tout ? Tout le monde. Il y a des débutants, des confirmés. On avait vraiment les deux publics la dernière fois. Et puis là, on risque même d'avoir des personnes qui ont des difficultés un peu physiques ou qui ont souffert de maladies lourdes. Donc on a bien sûr la nécessité d'avoir un certificat médical, mais sinon, c'est vraiment ouvert à tous. Et il faut s'inscrire à l'avance ? Il faut s'inscrire le plus tôt possible, là. Oui, effectivement. Et c'est une journée qui sera au tarif de 190 euros ? 190 euros pour la journée, oui. Avec un apnéiste de haut niveau et moi en sophro. Et toutes les informations sur cette journée à retrouver, bien sûr, sur le site internet qui s'est affiché durant cet entretien. Merci Valérie Godin d'être passée sur ce plateau sophrologue et praticienne en hypnose. Un salon entièrement dédié à l'univers du vinyle. Avant de refermer ce journal, Vinyle Expo est venue pour la première fois à Versa. Tout le week-end, les visiteurs ont pu fouiller leurs bacs, les bacs, à la recherche de perles rares. Retour avec Manon Varaldo et Marie-Lénie Apichino. De la musique avec le son chaud du vinyle au sein de l'hôtel de ville de Versailles. Ce week-end, les amateurs de l'univers du disque micro-sillon se sont donnés rendez-vous à cette quatrième édition de Vinyle Expo. On est dans la musique depuis X années. On a vu qu'il y avait un retour du vinyle qui n'a jamais cessé d'exister. Et on a décidé de faire quelque chose qui ne soit pas une convention, c'est-à-dire de réunir le vinyle, les disquaires nationaux, internationaux et l'univers du vinyle, le matériel high-tech, le matériel vintage, des lampes en vinyle, dans des lieux prestigieux que sont les mairies. Un jukebox moderne, des objets de décoration et encore du matériel high-tech. Une soixantaine d'exposants étaient présents pour plonger les visiteurs venus nombreux dans cet univers du vinyle. Ça nous permet de rencontrer plein de monde, on a une visibilité supplémentaire. C'est la troisième fois qu'on travaille avec la Vinyle Expo justement. On a été à Levallois et à Saint-Londais où ça s'est super bien passé, donc on continue à suivre la lancée de Vinyle Expo. Dès l'ouverture, avoir du mal à trouver ses vinyles préférés, je pense que c'est plutôt rassurant. Rassurant pour le marché du vinyle et rassurant pour notre métier, pour la vente de platines vinyles. Les disquaires ont envahi l'espace de leur bac, ne restait plus qu'à fouiller pour dénicher des pépites de tous les styles musicaux. Il y a du choix et c'est agréable de pouvoir chercher et de voir, on peut trouver des choses intéressantes, c'est bien. Durant tout le week-end, plus de 6000 visiteurs se sont réchauffés les oreilles au Vinyle Expo à Versailles. C'est la fin du 7-8 Journal. Merci de l'avoir suivi. Une édition à retrouver bien sûr sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada